On se retrouve où je vous ai laissé la dernière fois et nous sommes le jour du départ. Et déjà la première petite pause après la frontière, nous sommes en Espagne. En Espagne, c'est quasiment que de l'autoroute. Et on s'arrête à mi-chemin à Salamanque dans un hôtel à environ 25 euros. Ce soir, c'est repos, on ne sort pas. C'est parti, on prend l'A4L, direction Algezira. Petite pause essence et pause petit dej. On attend l'équipe 12-31 qui a eu un petit problème hier. Ils ont cassé leur pare-brise à cause d'un impact et ils ont dû mettre un plexiglas qu'ils ont dû garder jusqu'à Algezira. C'est parti. Petite information donnée par l'Orga. On nous remet le roadbook et on nous explique où se trouve le bivouac. Nous voilà à Algezira. L'équipe 12-31 va aller changer son pare-brise au PCMECA. Pour indication, le prix du pare-brise c'est 92 euros, la manœuvre étant gratuite. Musique Aujourd'hui, on va à Carrefour acheter 2-3 fournitures, 2-3 courses. On assiste au premier briefing. On passe la journée dans Algezira car nous prenons le ferry ce soir à 2h du matin. L'équipage 12-31 avait réservé un hôtel pour la deuxième nuit et nous avons donc squatté la chambre jusqu'à 2h du matin. C'est parti, direction le ferry. Nous étions 2h avant mais nous n'étions pas les premiers. Je vous conseille d'arriver dans les premiers pour avoir le temps de faire toutes les démarches administratives à bord. Ne jetez pas, ne perdez pas le papier d'entrée sur le territoire de votre voiture car vous en aurez besoin lors de votre retour. Nous voilà donc au Maroc. Première route marocaine. Première ville marocaine. Direction Boulajoul. Musique Premier buvac. Attention, il fait très froid la nuit. Environ moins de 2 degrés. Musique Premier plein avec l'agéricane. C'est obligatoire d'aller faire le plein avec l'agéricane. Musique Premier repas dans le buvac. C'est vraiment très bien cuisiné et on en a à volonté. Quelques paysages au bord de la route. Musique Musique Première piste direction Merzouga. Attention quelques indications données par l'organisation. Ne suivez que le roadbook. Attention, les vraies routes peuvent être barrés par des cailloux. Donc, lisez bien le roadbook. On en a vu des routes qui étaient barrés. Donc, attention. Musique Arrivé à Merzouga, biwac pour 3 jours. Chaque matin, vous devrez plier vos affaires. Parce qu'il risque d'avoir des vols. Des magnifiques dunes de sable et un petit repas au bord du feu. Et à nouveau, un plein d'essence. Le prix est de 1,10€ le lit. Musique Il y a une boucle par jour. Les premiers bacs à sable. Là, on commence le vrai hors-piste. Et attention à la casse. Musique 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 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Vous pourrez faire une petite pause en rentrant au biwak sur le dos d'un dromadaire. Nous avons payé 110 rames par personne pour un aller-retour d'un quart d'heure. Attention, d'autres ont payé plus cher. Pour monter en haut de la dune en 4x4, nos amis ont payé 5 euros par personne, donc ne payez pas plus cher. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de l'aventure et des astuces. A bientôt. Sous-titrage ST' 501